171 ans de cavale, l'histoire pourrait presque faire un roman. Ce tableau était porté disparu depuis 1848, date à laquelle son peintre Gustave Boulanger l'avait présenté à l'Académie de Rome. Depuis, impossible de retrouver sa trace, jusqu'à ce jour de juin dernier, lors d'une banale expertise de maison. J'ai eu la surprise de découvrir dans la cage d'escalier menant au grenier ce tableau, ce grand tableau de Gustave Boulanger. Voilà, l'anecdote est amusante, c'était dans une petite maison de l'Ouest Creusois, un petit hameau, une maison très rurale comme il y en a beaucoup dans mon département. La toile représente une scène religieuse de style néo-classique. Ses couleurs sont restées vives et pour cause, le tableau patientait dans l'ombre du grenier. Mais comment est-il arrivé là ? Ni le commissaire ni les propriétaires ne le savent. Ils ne savaient absolument pas qu'ils pouvaient avoir ça chez eux, pour eux c'était un grand tableau décoratif qui avait été accroché depuis des années dans cette cage d'escalier menant au grenier. Si les héritiers de l'oeuvre ignorent son origine, ils ont accepté de la vendre aux enchères. La séance s'est tenue à l'hôtel des ventes de Guéret tout l'après-midi. Le tableau retrouvé figurait parmi une liste de 265 objets à vendre. Et les amateurs d'art de la région ont répondu à l'appel. C'est surtout pour la curiosité déjà. Puis Boulanger était quand même un expressionniste aussi, un orientaliste. Donc effectivement c'est un grand peintre qu'il faut reconnaître. Ça permet aussi peut-être de le mettre un peu plus en valeur maintenant. Savoir qu'il est sorti un peu des abîmes pour revenir un peu à la surface. La toile était estimée entre 20 et 30 000 euros. Elle a finalement été adjugée pour 21 000 à un acheteur par internet. Peut-être le début d'une nouvelle histoire pour l'énigme du Saint-Pierre disparu de Gustave Boulanger.